Comment prospecter comme un pro ? Et donc voilà, je vais essayer de te donner mes astuces, mes secrets d'investisseurs immobiliers. Encore aujourd'hui, je continue ma prospection à titre personnel aussi. On le fait chaque jour avec tous nos chasseurs immobiliers pour le compte de nos clients investisseurs. Comment investir dans l'immobilier comme un pro ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi très cher entrepreneur immobilier, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier avec plus de 60 lots actuellement détenus et loués. J'ai des locaux commerciaux, des immeubles de rapport, des appartements. Je suis également cofondateur de la société investissementlocatif.com, une société qui accompagne chaque année des centaines d'investisseurs dans des projets clés en main très rentables, alors très rentables selon les villes dans lesquelles on intervient, c'est à dire qu'on surperforme le marché, on fait mieux que le rendement moyen du marché grâce tout simplement à une équipe d'une centaine de collaborateurs pour gérer les projets de nos clients et peut-être ton projet si tu as fait appel à nous. Concrètement comment ça se passe ? Et bien tout simplement on va rechercher une bonne affaire sur le marché grâce à nos chasseurs immobiliers. Quand tu te positionnes sur le bien, on va à la suite de ça et bien optimiser le plan, suivre les travaux de rénovation pour ton compte, faire un cahier des charges travaux très rigoureux en fonction des standards investissements locatifs et ensuite et bien meubler décorer le bien pour avoir un effet coup de coeur et pouvoir proposer un loyer sur la tranche haute du marché parce que et bien tu te retrouves avec un bien haut de gamme qui est tout simplement mieux que les autres biens qui sont proposés à la location sur le marché. Dans cette vidéo je vais t'expliquer comment investir dans l'immobilier comme un pro. C'est une vidéo qui me tient à coeur parce que quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier, on a commencé, nous on s'est lancé avec investissement locatif en 2012 donc c'était il y a de nombreuses années et on n'a pas été aidé. J'ai pas eu cette vidéo que j'aurais voulu peut-être avoir à l'époque, j'ai pas une vidéo récap qui me montrait une espèce de carte de l'investisseur qui me permettent et bien d'appréhender les différentes problématiques, les différentes thématiques, les différents points auxquels et bien j'aurais dû faire attention en tant qu'investisseur. Donc j'ai fait plein d'erreurs tout simplement tu le sais. Alors c'est pas grave avec du recul parce que c'est en faisant qu'on apprend et c'est en faisant qu'on développe aussi son patrimoine et les erreurs sont pas forcément toutes très graves. Certaines peuvent être coûteuses en argent ou en temps ou les deux parfois et donc voilà j'ai voulu faire cette vidéo si tu souhaites te lancer si tu as déjà investi dans l'immobilier donc reste bien jusqu'au bout parce que je vais te livrer des pépites et je suis persuadé que ça va et bien t'aider dans tes investissements immobiliers. Alors le premier point et je connais pas ton niveau en tant qu'investisseur je sais pas si tu es débutant si tu es confirmé mais c'est de bien calculer ta rentabilité. Ça peut te paraître simple parce que sur la chaîne investissement locatif notamment on a beaucoup de vidéos dédiées au calcul du rendement locatif mais le rendement locatif je dis toujours c'est la boussole de l'investisseur. C'est la boussole qui montre et bien le sud, le nord qui va t'aider à prendre tes décisions en tant qu'investisseur que tu sois débutant ou confirmé. Alors rendement locatif il y a plusieurs types de rendement, le rendement net, le rendement brut, le rendement net net mais ce que tu dois garder en tête et bien c'est que ça te permet de comparer deux projets ensemble. Alors attention il n'y a pas que le rendement je le dis le plus souvent sur la chaîne aux débutants. Parfois on est aveuglé par un rendement théorique, il n'y a pas que le rendement qui compte il y a bien entendu plein de facteurs dans l'immobilier mais ça te permet en un coup d'oeil de voir si par rapport à tes objectifs en tant qu'investisseur et bien ce bien là va être adapté à ton projet d'investissement. Ce qui est un petit peu ingrat ce qui est un peu compliqué avec le rendement c'est qu'il est calculé en fonction de plusieurs variables que tu ne maîtrises peut-être pas surtout quand tu es en début de projet et surtout si tu es débutant. Et notamment le rendement et bien c'est tout simplement un ratio entre les loyers futurs que tu veux encaisser donc là je t'invite à savoir combien tu veux encaisser on va en parler dans cette vidéo. Comment évaluer tes loyers futurs, comment ne pas les surévaluer. Faut-il croire l'agent qui te fait la visite et qui te dit mais vous inquiétez pas monsieur les travaux il y en a pour que dalle, les loyers ça va être magnifique on va louer très cher en faisant du bas de gamme. Est-ce qu'il faut le croire ? Comment vérifier ces loyers là ? On va en parler dans cette vidéo je reviens en détail sur tous les points. C'est une mini formation que j'ai voulu livrer dans cette vidéo donc reste bien jusqu'au bout et pense d'ailleurs à mettre un like si la vidéo te plaît, à t'abonner à la chaîne youtube et activer la petite cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos. Le rendement donc comment évaluer ses loyers futurs on va en parler dans la vidéo et également comment connaître tous les coûts dès le départ. Et c'est là que ça se corse parce que c'est facile de savoir quel va être le prix d'achat. C'est assez simple de calculer les frais de notaire. Il y a des simulateurs en ligne sur les sites de notaire. Je t'invite à taper simulateur frais de notaire tu vas très vite savoir combien pour le prix d'achat du bien en fonction si tu fais une hypothèque ou pas combien ça va te coûter en frais de notaire. Mais c'est plus compliqué d'évaluer potentiellement des travaux de l'ameublement, c'est plus compliqué d'évaluer des loyers futurs et donc de calculer un rendement réel. C'est aussi et c'est un point qui est important à prendre en compte plus compliqué d'évaluer une éventuelle vacances locatives. Attention quand tu te lances dans le calcul de son rendement locatif de ne pas être trop enthousiaste dans le calcul justement de cette vacances locatives. Si tu es dans une zone qui est peut-être pas une zone tendue, si tu es à la campagne c'est dans une zone qui peut être intéressante quand même mais prends compte le fait que peut-être les étudiants dans cette ville où la zone n'est pas tendue n'auront pas envie de conserver un loyer pendant trois mois d'été alors qu'ils n'ont plus cours. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être plus simple pour eux de quitter le logement et tout simplement d'en trouver un nouveau à la rentrée si c'est facile d'en trouver. Donc c'est tous ces points là qu'il faut que tu prennes en compte pour calculer ton rendement locatif qui est vraiment le premier indicateur quand on a un investisseur, le premier indicateur en tout cas financier. D'autres indicateurs sont importants mais ils ne se matérialisent pas par le financier notamment la situation du bien en numéro 1, l'état du bâti, enfin il y a plein de critères mais ce critère là le rendement locatif c'est le critère numéro 1. Le point numéro 2 quand on veut investir dans l'immobilier comme un pro et c'est ce que j'ai fait depuis le début c'est, j'en parle encore il y a quelques jours avec un ami et qui me disait Manuel je suis en train de faire cette acquisition, je dis bah je suis très très content pour toi et là on arrive à ce point là, le point du crédit et il me dit ça pourtant c'est quelqu'un qui me, qui est un ami d'enfance que je connais depuis très très longtemps, je te salue Rémi si tu regardes la vidéo, il me dit mais Manuel j'ai cette proposition de crédit qu'est ce que tu en penses ? Il m'envoie parce que c'est encore une fois je le connais depuis que j'ai trois ans on est à la maternelle ensemble et il me dit j'ai ce crédit là, ce taux là je trouve qu'il n'est pas hyper bon et là ce qui me saute aux yeux et bien c'est que il a mis énormément d'apports alors que ce n'était pas demandé par la banque et que d'autre part il a pris une durée d'emprunt très courte. Donc je lui explique la logique de ce qu'est l'investissement immobilier, je lui dis donc Rémi tu as 33 ans donc tu as possibilité d'étaler sur une durée longue, tu achètes en plus pour ta résidence principale, il investit pour sa résidence principale ce qui n'est pas forcément la chose à faire mais chacun fait ce qu'il veut mais là je lui dis le problème c'est que tu vas venir me voir dans deux ans, tu vas me dire Manuel j'ai fait ce projet là c'est super maintenant je vais investir dans l'immobilier locatif parce que c'est sûr que ça va arriver je le sais on se parle régulièrement son business d'école il est dans le bâtiment et donc je lui dis ça va arriver et quand ça va arriver la banque va te dire bah vous avez privilégé une durée très courte d'emprunt et donc vous êtes bloqué sur votre capacité d'endettement. Le point que je voulais soulever avec toi pour investir dans l'immobilier comme un pro encore une fois et pour ne pas te bloquer pour le futur pour pouvoir développer un patrimoine rentable un patrimoine massif et bien c'est tout simplement d'étaler au maximum surtout pendant cette période de taux bas. Je sais on n'arrête pas de dire que les taux remontent de 0,2 0,3 les taux restent à un plancher historique ils sont peut-être un tout petit peu plus haut qu'il y a trois mois est-ce que c'est important quand on est taux à 1% 1.2 1.3 1.5 ça reste très bas donc je lui ai dit étale au max en plus t'achètes pour TRP mets le sur 25 ans et mets moins d'apport possible tu as du cash disponible c'est très bien conserve le ça peut te servir pour ta famille pour tes projets il m'a répondu quelque chose d'assez logique pour des gens qui sont pas investisseurs immobiliers il m'a dit Manuel le cash aujourd'hui n'est pas rémunéré je le laisse sur des comptes avec l'éventuelle inflation je perds de l'argent je dis mais tu as raison tu perds de l'argent pourquoi ne pas utiliser ce cash pour peut-être un apport futur sur un autre projet immobilier pourquoi ne pas utiliser ce cash pour investir pourquoi pas en bourse peut-être des opportunités il y a peut-être des actions qui génèrent du rendement en tout cas tu n'as pas forcément intérêt à mobiliser énormément de cash donc tu mets juste l'apport que la banque te demande sur ce projet là et pas plus et ça te permet de garder de l'apport pour sécuriser ta famille et surtout pour que demain si tu souhaites faire un second un troisième un quatrième projet d'investissement locatif et ça arrive très vite on se pique souvent au jeu et bien tu puisses dire à ton banquier regardez j'ai encore de l'épargne parce que je gère bien mes comptes oui j'ai des crédits mais j'ai étalé cette dette donc j'ai une capacité d'endettement et j'ai en plus de l'apport potentiel à mobiliser pour ce second projet voilà donc en 1 on l'a vu ne pas négliger le rendement locatif qui peut être un indicateur hyper important en 2 et bien investir avec l'argent des autres et en l'occurrence avec l'argent de la banque en étalant dans la durée c'est valable tant que les taux sont bas et en mettant le moins d'apport possible ça veut pas dire mettre zéro apport ça veut dire mettre l'apport nécessaire pour que la banque accepte de te suivre dans ton projet en 3 et bien c'est la fiscalité je vois trop souvent des erreurs des gens qui je vais pas en reparler longuement c'est pas le but de cette vidéo mais qui font des mauvais choix avec de l'allocation nus et qui se font saigner par les impôts qui sont dégoûtés et qui viennent me voir et qui me disent manuel à la fin de l'année les impôts m'ont demandé tant l'immobilier franchement c'est pas intéressant et même d'ailleurs je te plains parce que tu as 60 lots ça doit être dur franchement tu dois avoir du mal à boucler le fin de mois avec tout ce que les impôts de prêve je le vis très bien je ne paye aucun impôt direct en tout cas aucun impôt sur le revenu sur mes loyers avec 60 lots pourquoi parce que j'ai des biens qui sont détenus à travers des sci l'is donc je paye dessus de l'is sur le résultat et ensuite eh bien je ne distribue pas l'argent parce que j'utilise pour réinvestir à travers un système de holding etc d'autre part j'ai du LMNP réel ou LMP ça va dépendre de ta situation en l'occurrence moi LMNP parce que mes revenus locatifs au LMNP donc j'en ai une partie comme je te le disais j'en ai une partie dans des sociétés une autre partie en direct mes revenus locatifs en direct sont inférieurs à mes revenus de travail et donc je suis LMNP au réel donc voilà donc grâce à ça eh bien ta fiscalité est maîtrisée ça va te permettre eh bien d'utiliser éventuellement le cash flow ou tout simplement d'utiliser l'argent qui rentre pour rembourser tes crédits et non pas que ce soit une espèce de panier percé on prend toujours l'image du seau percé où tu remplis d'eau donc faut imaginer les loyers qui rentrent dans un seau il y a des trous et les trous en fait c'est l'eau qui s'en va et qui s'en va vers les impôts donc c'est de la perte alors attention je suis pas en train de te dire qu'il ne faut pas payer d'impôts je tiens pas de discours moralisateur sur l'impôt l'impôt je te rassure l'état ne t'a pas oublié tu les payes quand tu achètes le bien sur les frais notaires les fameux droits de mutation tu vas en payer à la suite de ça mais en tout cas dans les premières années le but en tant qu'investisseur c'est d'essayer de décaler au maximum cet impôt sur tes revenus locatifs pour être en mesure de rembourser tes crédits et d'affecter l'argent qui rentre et bien au développement de ton patrimoine immobilier le quatrième point et c'est encore toujours des exemples que j'ai dans mon entourage c'est de ne pas céder aux sirènes de la défiscalisation encore aujourd'hui j'ai un ami qui m'a envoyé un truc sur du girardin industriel je te salue à nas si tu vois cette vidéo le girardin industriel ça peut être intéressant peut-être pour d'autres personnellement j'ai pas envie de faire parce qu'un risque fiscal qui est assez élevé il y a eu des redressements alors je sais ce que tu vas me dire si tu es spécialiste du conseil en gestion de patrimoine tu vas me répondre tu vas me dire oui mais ça dépend il y a des sociétés qui font n'importe quoi mais si tu passes avec un partenaire sérieux pour faire du girardin industriel ça peut être intéressant personnellement je ne dis pas que ça l'est pas je l'ai jamais fait donc je ne vais pas critiquer mais on me l'a déconseillé mes conseillers experts comptables mes conseillers fiscaux j'ai rencontré des cgp qui m'ont dit les avantages et inconvénients j'ai arbitré je me suis dit que c'était pas forcément intéressant et on a souvent essayé de me vendre des dispositifs immobiliers et là c'est intéressant d'en parler notamment le pinel par exemple pour ne pas le citer alors est ce que ça veut dire que le pinel c'est pas intéressant ça veut pas dire ça il ya toujours des programmes qui sont meilleurs que d'autres mais globalement je te garantis que ça ne sera pas intéressant c'est un fait pourquoi on te donne une carotte fiscale concrètement on t'impose sur les revenus locatifs et en revenus fonciers parce que quand tu fais du pinel tu n'es pas en sci-lis et tu n'es pas lmnp réel tu peux pas faire de location meublée en pinel donc ça veut dire quoi tu achètes en pinel tu as ta carotte fiscale ton petit avantage fiscal qui peut être important et de l'autre côté l'état te dit mais attendez monsieur il va falloir payer quand même vos impôts sur les revenus locatifs générés ça on vous en fait pas cadeau en fait on te donne d'une main on te reprend l'autre et par contre tous les points négatifs autour du pinel que tu as acheté souvent il y a toujours l'exception trop cher par rapport au marché parce que le vendeur de programmes neufs en pinel sait très bien que tu es aveuglé par la carotte fiscale donc il te met ça en avant tout le temps il te dit mais la carotte fiscale la carotte fiscale la carotte fiscale et au final eh bien tu signes un truc plus parfois pour l'avantage fiscal que pour le bien en lui-même après il y a plein d'autres désavantages mais en tout cas moi je trouve ça pas très intéressant à l'époque j'avais fait un rendez vous mystère avec une boîte parisienne qui fait du pinel à titre perso pour ma culture immobilière et je vais te dire la vérité je les avais trouvés exceptionnels à côté je pense qu'on est des très mauvais vendeurs chez investissement locatif alors on a des très bons produits c'est ce que je pense mais ils vendent mieux que nous parce que en pinel tout est dans le marketing j'étais arrivé dans des bureaux de malade à madeleine donc des bureaux haussmanniens tout était impeccable incroyable j'avais un j'avais un conseiller qui était juste incroyable un costard magnifique comme dans les films américains les cheveux gominer en arrière le sourire bright les dents blanchis c'était vraiment je n'en rajoute pas c'était incroyable le smile et donc là je fais le rendez vous il était exceptionnel j'ai rarement enfin dans ma vie je pense que c'est peut-être le meilleur vendeur que j'ai jamais rencontré toutes catégories confondues c'était juste incroyable et donc là il me fait sa déballe pendant 40 minutes je pense avec le smile était au top impactant il mettait sur les arguments et pourtant tu sais que j'ai une petite expérience immobilière et donc moi j'ai essayé d'aller droit au but je dis écoutez je n'avais pas dit ce que je faisais mais je lui écoute et je connais déjà le dispositif pinel est ce que je peux voir des programmes pour me faire une idée sur le programme en lui-même et là c'est la réponse était magnifique parce qu'en fait tout est scripté sur le premier rendez vous n'y a pas de programme donc là ce qui m'a dit m'a dit monsieur ravier on se calme aujourd'hui je suis là pour vous parler de votre avantage d'impôt le fameux et pour vous compreniez bien le dispositif et ne vous inquiétez pas on se revoit dans sept jours et dans sept jours là je vous montrerai le programme j'ai pas fait le deuxième rendez vous mais en fait la logique c'est toujours la même c'est à dire que la première fois il vous aveugle mais encore une fois je leur jette pas la pierre chacun est libre de souscrire ou pas mais si tu as déjà fait un rendez vous pinel tu sais que c'est comme ça c'est soit en deux rendez vous soit en trois rendez vous et c'est les meilleurs vendeurs du monde pour moi si c'est un bon vendeur de pinel encore une fois donc premier rendez vous il t'aveugle il fait tous les schémas il te montre comment tu vas économiser de l'argent et donc il enlève une douleur et ça c'est hyper important toute personne essaye de s'enlever une douleur et la douleur de l'impôt quand tu payes 1500 3000 4000 10000 il n'y a pas de limite avec l'impôt sur le revenu tu le sais bah tu as une douleur très forte parce que ça te fait mal à la fin de l'année alors maintenant c'est maintenant c'est mensualisé mais tu vois la douleur tu dois sortir de ta poche pour donner à l'état et c'est dur c'est dur surtout quand tu es dans des tranches hautes et ils jouent là dessus donc ils te disent moi ce que je vous propose c'est ça vous embête de payer des impôts ah oui même si j'aime bien contribuer là c'est trop on est d'accord que les impôts pour les gens comme vous monsieur ravier sont trop élevés même si on aime contribuer oui bien sûr ils sont trop élevés et bien moi j'ai la solution et en plus je vous fais investir dans l'immobilier ça vous demandera qu'un petit effort de quelques centaines d'euros mensuels voilà comment ils vous le vendent donc voilà donc si tu as déjà fait ce type de rendez vous tu sais qu'ils sont exceptionnels ne te laisse pas influencer et garde en tête le concret un tu as payé des impôts sur tes revenus fonciers donc en fait ce qu'on te donne on te le reprend deux souvent les programmes et bien sont mal situés dans la ville souvent en périphérie là où les constructeurs trouvent des terrains tout simplement les loyers sont encadrés tu vas acheter trop cher par rapport au marché à la fin et bien tout le monde libère potentiellement revend en même temps parce que tout le monde est sur la même durée avec le pinel c'est 6 ans ne vendent 12 ans donc on a des échéances donc imagine tu as un programme et tu as 10 biens à vendre en même temps dans le programme tu te doutes que c'est pas forcément la meilleure optique tout simplement après tu peux bien sûr le garder sans pinel d'ailleurs c'est plus intéressant mais voilà donc tu es quand même collé pendant de nombreuses années avec quelque chose qui n'est pas forcément optimale est ce que ça veut dire que c'est mieux de ne rien faire que de faire du pinel non faire du pinel ça peut si tu as acheté un bon produit et moi j'ai plein de gens qui vont répondre sous cette vidéo je t'invite à me le dire en commentaire dans les commentaires de la vidéo qui vont me dire manuel moi j'ai acheté il ya dix ans un cellier un robin etc c'était super intéressant et je m'en frotte les mains bien entendu surtout avec la hausse des prix l'immobilier c'était un excellent placement avec du recul est ce que ça veut dire que si tu avais acheté dans l'ancien avec les bons dispositifs en centre ville tu n'auras pas gagné encore beaucoup plus d'argent je te garantis que ça aurait été le cas tu peux télécharger des choses qui vont t'aider notamment pour le dossier bancaire directement dans la description de cette vidéo n'hésite pas à me laisser un commentaire me mettre un like si la vidéo t'a plu ça m'aide énormément et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao alors le cinquième point c'est d'opter pour des biens qui s'autofinancent alors qui s'autofinancent ça veut pas forcément dire que le bien sans apport doit s'autofinancer dans ma bouche ça veut dire que tu vas mettre l'apport nécessaire pour que ça ne soit pas ensuite chaque mois et bien difficile de compléter